Donc et surtout avant de commencer ce petit tour de la bécane, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher les pouces bleus, les commentaires, etc. Et surtout, on va sauver quoi ? Alors on était sur quoi ? Bébé phoque, panda ? Allez, pour sauver les ours polaires ! Hello tout le monde, hello everybody ! Alors nous revoici nos rebrélas pour une vidéo, je pense, assez courte, pour vous parler d'un équipement que j'avais vu en concession qui m'a plu et j'aurais demandé de me l'installer. Et bien c'est ceci, c'est le sabot moteur. Alors malheureusement, je ne peux pas vous faire un tuto sur l'installation parce qu'ils me l'ont installé directement, mais on va faire le tour pour voir si c'est compliqué ou pas. Donc je vous mettrai aussi le lien dans la description pour l'acheter. Donc pour l'instant, il existe un modèle pour la F900R et la XR chez BMW. Donc après, j'ai vu qu'il y avait un autre modèle au moins, un autre modèle, mais pas homologué BMW. Donc à voir. Donc franchement, celui-là, officiel, de chez officiel, il finit super bien la bécane. Ah c'est top ! Franchement, quand je l'ai vu monter, je suis tombé amoureux de ce truc. Enfin, je suis tombé amoureux de ce sabot moteur. Il est vraiment génial. Donc je mettrai le lien dans la description pour l'acheter. Il est vraiment top. Franchement, il finit super bien. Il finit super bien la bécane. Il est top. Alors par contre, il y a quelque chose qui me gêne. Et c'est vraiment dégueulasse. C'est ceci. Alors regardez-moi ça. Ça a vraiment rouillé. Enfin rouillé, oui. oxydé. Et par contre, alors là, j'ai besoin de votre aide pour savoir comment nettoyer tout ça. Qu'est-ce que je dois utiliser ? Parce que je n'en ai aucune idée. Donc n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires pour que je puisse faire un petit tuto là-dessus pour nettoyer ces échappants là. Enfin, ces tuyaux, ils sont dégueulasses. C'est horrible. Horrible. Ça gâche le plaisir. Donc voilà, après un an, c'est vraiment pas top. C'est vraiment pas top. Donc alors, c'est fixé comment ? J'en reviens dessus. Alors, il y a une petite patte ici. Là. Et une patte de ce côté-ci. Ici. Voilà. Qui vient là. C'est super bien monté. Donc c'est assez simple à monter. Il faut dire que je ne l'ai pas fait. Mais je pense que c'est assez simple. Donc franchement, moi je le trouve vraiment top. Mettez-le dans les commentaires si vous le trouvez top ou pas. Moi je trouve qu'il finit super bien. Mais ça je pense que c'est les sabots comme ça, couleur carrosserie, c'est vraiment génial. Alors ce que je vais faire aussi, c'est changer aussi cette pièce. Elle a changé. Non, je vais la garder. Mais je vais la mettre, je vais enlever le vinyle et mettre plutôt en hydro-dipping. Pour que ce soit peut-être un peu plus joli à ce moment-là. Si on regarde bien les détails, c'est vraiment pas top. Ça commence à se décoller un peu ici. Regardez-moi ça part. Or de loin ça passe. Et bon, je le trouve un peu trop brillant. Donc moi je vais changer ça. Donc une des prochaines vidéos. Changement de ça. Nettoyage de ceci qui est vraiment dégueulasse. Et puis voilà. Donc bon, le sabot, moi je valide. Donc dites-le moi dans les commentaires si vous voulez valider ou pas. Donc n'hésitez pas à ajouter un petit commentaire. Un petit mot aussi sur cette bagagerie. J'avais fait une vidéo dessus. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Hop, hop, hop. Qui est vraiment top. Voilà. Un petit tour dessus. Vraiment génial. Donc je vous la conseille. En plus avec le petit liser bleu, ça suit bien. Bleu, 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 bleu. Donc je valide aussi. Petit retour aussi sur les tampons. Top. Franchement discret. Je les sens pas. Une chance que je les sens pas. Et puis franchement, ça reste franchement discret. Donc moi j'aime bien. Ça permet comme ça de pas dénaturer la bécane. Bon, il y a sûrement mieux, peut-être. Dites-le moi si vous avez vu mieux. Mais bon, ça fait son taf. Enfin, ça fera son taf si ça tombe. Voilà, ça ressort juste un tout petit peu. C'est vraiment génial. Bon. Voilà, petit retour sur ceci. Bon, bah je vais vous laisser. N'oubliez pas de vous abonner. De lâcher un pouce bleu. De partager, etc. Etc. Pour faire monter cette chaîne. Bon, bah des gros bisous à tous. Allez, ciao. Allez, pour sauver les ours polaires. Sous-titrage Société Radio-Canada